... ... vos camarades, il semblait, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils vous eussent, ils vous applaudissaient, comme si le sens de ce que vous faisiez, même s'ils ne l'avaient pas partagé, etc., ils le comprenaient profondément, comme si vous étiez, en gros, quelque part, le porte-parole d'une parole qu'ils auraient pu avoir. Un moment qui était mieux pour lui, une rencontre entre le moment et le geste. On était aussi très surpris de ces réactions positives et qu'en fait, à quel point notre parole, elle résonne beaucoup dans la plupart des étudiants, pas tous, mais quand même une bonne partie. Le choix déserté est vraiment battu par une majorité, mais je pense que le fait de se dire, enfin, pas de dire que ça peut arriver, mais en fait, si, ça va arriver, de considérer que c'est en cours, et que c'est déjà... En fait, si, il y a des transformations qui arrivent, et je pense que ça, dans la dynamique de l'éducation qu'on veut, en tout cas, encourager, parce que c'est en dehors des institutions que nous, on a choisi de mettre notre énergie et de soutenir les vues. Il y a eu un point de bascule entre les deux choses que j'aime bien différenciées, le probable et le possible. Tout à coup, ce que vous faisiez, ne faisait que ce qu'on disait probable, les étudiants, surtout ceux qui sont même dans une école d'ingénieurs, vont souvenir, etc. Non. En tout cas, tout ce probable était fragilisé et l'instant impossible, tel que même les ingénieurs étaient en train de changer, pourraient être déloyaux. Parce que c'est une question de déloyauté, l'apprentissage de la déloyauté et les bouleversements plus virels, avec quoi est-ce le coup de sommet ? ... .... Sous-titrage ST' 501